... En fait, lors de la dernière séance d'aventure formation, nous sommes penchés, entre autres, sur l'épître aux Hébreux. Et à cette occasion, j'avais noté avec intérêt et interrogation l'expression « entrer dans le repos de Dieu ». Et donc, je propose que nous réfléchissions à l'enseignement que nous pourrions tirer aujourd'hui du passage qui contient cette expression et qui va être projeté... Alors, peut-être que je cache là, non ? Parce que d'habitude, c'est plus par là. Donc, Hébreux 3, verset 7 à 4, verset 11. Je lis. « Aussi, comme dit l'Esprit-Saint, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous obstinez pas, comme lors de la révolte, au jour de l'épreuve dans le désert, où vos pères me provoquèrent dans une épreuve et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. C'est pourquoi je fus indignée contre cette génération et je dis, leur cœur s'égare toujours, ils ne connaissent pas mes voix. J'ai donc juré dans ma colère, en aucun cas, ils n'entreront dans mon repos. Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais qui manque de foi et s'éloigne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous mutuellement, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui », pour qu'aucun de vous ne s'obstine à cause de l'attrait trompeur du péché. Car nous avons part au Christ, si du moins nous restons fermement attachés jusqu'à la fin, à la réalité du commencement, pendant qu'il est dit « aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous obstinez pas comme lors de la révolte ». Qui, en effet, provoqua l'amertume après avoir entendu ? N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse ? Et contre qui fut-il indigné pendant 40 ans ? N'est-ce pas contre ceux qui pêchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert ? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos ? N'est-ce pas à ceux qui avaient refusé d'obéir ? Nous voyons bien qu'ils ne purent rentrer à cause de leur manque de foi. Craignons donc, tant que subsiste la promesse d'entrer dans son repos, que l'un de vous ne semble l'avoir manqué. Car la bonne nouvelle nous a été annoncée tout aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi de rien, car ils n'étaient pas unis par la foi à ceux qui l'ont entendu. En effet, nous qui sommes venus à la foi, nous entrons dans le repos dont il a dit. J'ai donc juré dans ma colère, en aucun cas ils n'entreront dans mon repos. Ces œuvres étaient cependant faites depuis la fondation du monde. En effet, il a dit quelque part à propos du septième jour et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et encore dans ce passage, en aucun cas ils n'entreront dans mon repos. Ainsi, puisqu'il est réservé à certains d'y entrer et que ceux qui avaient reçu les premiers cette bonne nouvelle n'y entrèrent pas, à cause de leur refus d'obéir, il l'institue encore un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après, par David, comme il a été dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous obstinez pas. En effet, si Josué leur avait donné le repos, il n'aurait pas, après, parlé d'un autre jour. Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu, car celui qui est entré dans son repos se repose aussi de ses œuvres comme Dieu des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là pour que personne ne tombe de la même manière en refusant d'obéir. À vrai dire, après coup, j'ai un peu regretté d'avoir cherché à décortiquer ce passage parce qu'il n'est pas totalement limpide à la première lecture. Donc, je propose que, dans un premier temps, nous repassions en revue les éléments majeurs de ce texte avec un petit mélange de paraphrases et d'explications pour essayer de dégager le fil du propos. Donc, nous reprenons la première citation qui est celle du psaume 95. Citation d'un psaume, citation de l'Ancien Testament, il y en a énormément dans l'Épître aux Hébreux, ce n'est pas surprenant, il y en a de toute façon dans tout le Nouveau Testament. Relisons 3, 7 à 9. « Ainsi, comme dit l'Esprit-Saint, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous obstinez pas, comme lors de la révolte au jour de l'épreuve dans le désert où vos pères me provoquèrent dans une épreuve et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. » Là, le psaume 95 évoque l'attitude du peuple hébreu dans le désert après la sortie de la servitude en Égypte. Et il est question, il y a deux mots-clés, de révolte et d'épreuve. Épreuve, tentation, c'est le même mot. Les traductions varient. L'auteur ici, dans l'Épître aux Hébreux, utilise la traduction dite de la Septante, c'est-à-dire l'Ancien Testament traduit de l'hébreu en grec. Ça a été fait pour une plus grande circulation dans la diaspora juive du bassin de la Méditerranée. Et il est intéressant de noter que ces deux noms communs, révolte et épreuve, traduisent en fait deux noms propres, deux noms de lieux dans l'hébreu d'origine. Meribah et Massah. Et ces deux mots renvoient à un événement précis qui nous est raconté dans Exode 17. Et je lis ce petit récit. Donc, le peuple hébreu galère dans le désert et il souffre à ce moment-là d'un cruel manque d'eau. 17, à partir de verset 2. « Alors, le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Mais pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi provoquez-vous le Seigneur ? » Là, le peuple avait soif. Le peuple maugréait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi donc nous as-tu fait monter d'Égypte si tu nous fais mourir de soif, moi, mes fils et mes troupeaux ? » Moïse cria vers le Seigneur, « Que dois-je faire pour ce peuple ? Encore un peu, ils me lapideront. » Alors, Dieu demande à Moïse de frapper le rocher à Horeb avec son bâton. L'eau jaillit et le peuple peut boire. Je reprends au verset 7. « Il, » dit Moïse, appela ce lieu du nom de Massa et Mériba parce que les Israélites avaient cherché querelle et parce qu'ils avaient provoqué le Seigneur en disant « Le Seigneur est-il parmi nous ou non ? » Donc, éprouver Dieu ou provoquer Dieu, c'est aussi deux traductions du même terme, c'est en quelque sorte voir jusqu'où on peut aller avec Dieu. Jusqu'où on peut aller dans la désobéissance, dans la râlerie, dans l'exigence de preuve, de sa part, c'est un petit peu comme chercher à le pousser à bout. Et on voit qu'à ce moment-là, le peuple dans le désert regrette même d'avoir été libéré de la serviture en Égypte. Il met totalement en doute la bonté de Dieu. Et donc, dans notre texte, la reprise du psaume dans les Hébreux, la traduction finalement de Mériba et Massa par des noms communs, il généralise le propos. C'est toute situation de révolte contre Dieu et de provocation de Dieu, telle qu'on vient de l'évoquer, qui est visée. On avance dans le texte, on peut se pencher sur 10-11. C'est toujours le psaume 95. C'est pourquoi, Dieu parle, je fus indignée contre cette génération et je dis, leur cœur s'égare toujours, ils ne connaissent pas mes voix. J'ai donc juré dans ma colère, en aucun cas, ils n'entreront dans mon repos. Et le verset 11, il renvoie aussi à un événement précis qui s'est déroulé dans le désert, dans un lieu appelé Kadesh. au bout des 40 ans d'errance, ils ont fini quand même par traverser le désert, ils arrivent à l'autre bout et Moïse envoie des espions pour voir quelle tête a le pays promis, le pays de Canaan. Caleb et Josué, les deux espions, accomplissent leur mission, puis ils reviennent à Kadesh et ils racontent. Et ils décrivent la richesse du pays où coule le lait, le miel et l'apparence de puissance des habitants, avec leur ville, avec des murailles, ce que, évidemment, le peuple dans le désert ne risquait pas d'avoir. Réaction du peuple, ils sont aux portes du pays promis au bout de 40 ans, réaction du peuple, ils ont peur, ils renoncent. Et là, on a le récit dans le livre des Nombres, au chapitre 14, je lis à partir du verset 2, tous les Israélites maugréèrent contre Moïse et Aaron. « Toute la communauté leur dit si seulement nous étions morts en Égypte, si seulement nous étions morts dans ce désert. » Et ils se dirent l'un à l'autre « Donnons-nous un chef et retournons en Égypte. » Carrément, comme gratitude, on peut faire mieux. Et Moïse alors implore le pardon de Dieu pour le peuple rebelle. et suit la décision de Dieu qui est vraiment reprise par notre verset 11, verset 20. Le Seigneur dit « Je pardonne selon ta parole. » Ça, c'est la requête de Moïse. « Mais par ma vie, par la gloire du Seigneur qui remplit toute la terre, de tous les hommes qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai produits en Égypte et dans le désert, qui m'ont provoqué déjà dix fois et ne m'ont pas écouté, aucun ne verra le pays que j'ai promis par serment à leur père. Aucun de ceux qui m'ont bafoué ne le verra. » Mais Caleb et Josué qui, eux, ont cru à la victoire et à l'entrée dans ce pays, eux, ils y entreront. Donc, voilà, la citation du psaume 95, d'une partie du psaume, et après la citation du psaume, qui donc lui-même renvoie à plusieurs épisodes du récit de l'Exode, de la traversée du désert, l'auteur, il est anonyme, donc je dirai toujours l'auteur, enchaîne en interpellant les destinataires de sa lettre. « Prenez donc garde, frère. » Donc, on peut voir qu'il y a trois moments qui sont mis en parallèle dans ce texte. Premièrement, il y a ce qui s'est passé dans le désert, Massa, Meriba, Kadesh et le principe de la révolte et de la provocation de Dieu. Deuxièmement, le temps de la réaction du psaume 95, donc bien plus tard, l'Épitre aux Hébreux, on l'a vu dans le passage, attribue ce psaume à David, donc à la louche, l'an 1000, et donc le psaume qui exhorte à ne pas faire comme le peuple au désert, mais à avoir l'attitude qui est décrite un peu plus haut dans le psaume, je lis deux petits bouts autour du verset 6. David dit « Prosternons-nous, courbons-nous, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. » J'aime beaucoup cette image, le peuple de son pâturage. Et là, on est précisément aux antipodes de la révolte. On est dans l'adoration de Dieu, le bonheur d'être conduit par Dieu et d'appartenir à Dieu, son peuple, la confiance totale. Et puis, le troisième moment, c'est le moment de l'écriture de l'épître aux Hébreux qui inclut toutes ces références antérieures. Début du christianisme, on n'a pas de conviction, je ne fais que répéter ce que j'ai lu, probablement peu avant l'année 70. Ces trois moments sont mis en parallèle car le risque qui est dénoncé est le même, il est permanent. Et quel est ce risque ? Qui au bout du compte nous concerne nous-mêmes aussi, qui au-delà sont les destinataires aussi de cette lettre que nous lisons. Versets 12 et 13 « Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais, qui manque de foi et s'éloigne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous mutuellement chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui pour qu'aucun de vous ne s'obstine à cause de la très trompeur du péché. » Le risque, il est nommé, c'est celui de manquer de foi. D'autres traductions disent l'incrédulité, c'est-à-dire douter des promesses de Dieu, comme à Kadesh alors qu'ils étaient aux portes de l'entrée dans la promesse. c'est en fait douter de l'amour de Dieu, douter qu'il désire le bien de l'homme. Et puis, il y a cette expression « céder à la très trompeur du péché ». C'est bien permanent cela aussi, l'attrait de la révolte, l'envie de mettre en cause Dieu plutôt que soi-même, quand même, céder à la facilité de lui attribuer nos malheurs, se laisser facilement troubler. On peut penser là, à la tromperie, on peut penser à la scène du jardin d'Éden, la tromperie du serpent qui susurre. Dieu a-t-il vraiment, vraiment dit ? Et puis, d'ajouter, vous savez, si vous en mangez, vous serez comme des dieux. En gros, si je pêche, si je laisse tomber cette histoire de Dieu, je vivrai mieux. Et tout cela malgré ce qu'on a pu voir et vivre avec Dieu. Et ça, ça s'applique aussi aux trois temps, même aux quatre temps, puisqu'on est inclus, qui sont mis en parallèle. Verset 10 mentionne « Ils virent mes œuvres pendant 40 ans ». On pense même, avant les 40 ans, on peut penser aux diplés d'Égypte, en voilà, des signes et des œuvres, au passage de la mer rouge à sec, à cette eau qui jaillit du rocher d'Oreb, passage que nous venons de lire, en plein désert sec, à la manne donnée tous les soirs, au serpent des reins qui guérit des morsures, etc., etc. Toutes les délèverances que Dieu a effectuées pendant ces 40 ans de galère quand même. Ces gens-là, ils ont traversé la mer rouge à sec, mais le verset 19 nous dit « Ils ne puent rentrer en Canaan à cause de leur manque de foi. » Il aurait fallu quoi pour qu'ils croient ? On aurait envie de poser cette question. Mais on le sait bien, c'est dans l'attitude du cœur, c'est dans la façon d'entendre. « Si vous entendez ma voix », dit le texte, que ça se joue. Ce n'est pas dans la grandeur du miracle qu'on a vu. Deuxième temps, dans le contexte du psaume, ce qu'ils voient de l'éternel, c'est la façon dont ils les guident, c'est être le peuple de son pâturage. C'est cette note de « L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Le vécu des destinataires de l'épître aux Hébreux. Alors, on voit au verset 3 du chapitre 4, « Nous qui sommes, on lit, nous qui sommes venus à la foi en Christ. » C'était nouveau. C'est la découverte du pardon, de la réconciliation avec Dieu et sûrement tout leur quotidien de vie de foi. Et au-delà de ce quatrième temps, le nôtre. N'avons-nous pas connu des délivrances personnelles, des réponses à nos prières, petites ou grandes ? La paix intérieure, c'est le chemin parcouru par chacun avec Dieu et chacun peut nommer pour lui-même ce qu'il a vu et vécu avec Dieu. Et malgré cela, ils peuvent donc, ils peuvent, donc nous pouvons aussi, verset 12, manquer de foi et s'éloigner du Dieu vivant. Passons au verset 13. Au contraire, encouragez-vous mutuellement chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, pour qu'aucun de vous ne s'obstine à cause de l'attrait trompeur du péché. On peut regarder un petit peu cette expression de s'obstiner. Il y a une autre traduction qui est peut-être plus habituelle, parce que c'est les habitudes qu'on a, qui est s'endurcir. C'est le même mot. C'est quoi l'endurcissement ? On pourrait dire que c'est une obstination qui se marque par le refus de la repentance. Ce n'est pas d'avoir mal fait ou mal agi, c'est le refus de la repentance. Et on en trouve, bien sûr, un très bon exemple avec le pharaon, celui des plaies d'Égypte, lui dont l'endurcissement est mentionné de façon répétée. Et la traduction qu'on a utilisée, la NBS traduit à chaque fois il reste obtu ou il s'enquête. Mieux que cela, dès la deuxième plaie, c'est celle des grenouilles, il fait semblant. En gros, il dit à Moïse, « Ah, s'il te plaît Moïse, intercède auprès de ton Dieu qui est si puissant, demande-lui de faire cesser la plaie. » Alors, un coup, les grenouilles, les moustiques, les mouches venimeuses, la grêle, les pustules, les sauterelles, « Fais cesser la plaie et je vous laisserai partir promis. » Moïse intercède dumant auprès de Dieu, Dieu met fin à la plaie, Pharaon, donc, s'endurcit, devient obtu et refuse de laisser partir les Hébreux. Et même à la dixième plaie, celle de la mort des fils aînés, là où, effectivement, il laisse partir le peuple, on voit que très vite il se ravise et il les poursuit avec son armée. Incapable de retour en arrière, incapable de repentir. Mais ne pouvons-nous pas nous reconnaître parfois dans cette attitude à la Pharaon ? C'est ça, s'endurcir, c'est refuser le chemin de la repentance, la repentance qui est un vif regret, accompagnée d'un demi-tour, d'un changement, sinon ce ne sont que paroles en l'air. Autre point d'appui du parallèle qui est mené dans ce passage, c'est celui de l'enjeu de l'écoute. Dieu parle à tous, mais l'écoute, c'est la responsabilité humaine, c'est la responsabilité de chacun. Quelque part, Dieu n'y peut rien. « Si vous entendez ma voix, dit l'Esprit-Saint, dans le psaume, et aux Hébreux, et au-delà, à nous. » C'est repris trois fois, 3-7, 3-15, 4-7. Et qu'entend-on si on écoute verset 2 du chapitre 4, peut-être passer au chapitre 4 dans la projection, on entend la bonne nouvelle. Car la bonne nouvelle, et bonne nouvelle, on sait que c'est le même mot que l'évangile, nous a été annoncé aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi de rien, car ils n'étaient pas unis par la foi à ceux qui l'ont entendu. C'est-à-dire, ils n'y ont pas prêté foi, ils n'y ont pas cru, donc, évidemment, ça ne leur a servi à rien, ils ne sont pas entrés dans le contexte de Canaan, ils ne sont pas entrés dans le pays promis. Alors que les mêmes promesses avaient été portées aux oreilles des râleurs rebelles et aux oreilles de Calède, Josué, ceux qui ont cru. Et pour nous, c'est quoi ce nous ? On passe de vous à nous dans le texte. Le nous, ce sont l'auteur, puisqu'il dit nous, il s'inclut, l'auteur de l'épître, les destinateurs premiers de l'épître, et au-delà, nous, ici, ainsi que les lecteurs de tous les temps qui croient que c'est une parole de Dieu pour eux aussi. Dans le passé, ils n'ont pas cru à l'accès au pays promis, et de même, pour nous, l'Évangile est vain, ne sert à rien si la foi n'y répond pas. Nous ne sommes pas tout à fait arrivés au bout des références de l'Ancien Testament parce que, finalement, un autre fil se déploie. Verset 4 du chapitre 4. Je lis. En effet, il est dit quelque part ceci à propos du septième jour. Dieu se reposa le septième jour de tout son travail. C'est un petit peu désinvolte, il est dit quelque part, pas extrêmement rigoureux comme référence, mais on perçoit ce dont il s'agit. Et puis, un peu plus loin, versets 8 et 10 du chapitre 4. En effet, si Josué leur avait donné le repos, il n'aurait pas après parlé d'un autre jour. Il reste donc, il n'aurait pas parlé après d'un autre jour, c'est-à-dire, dans le psaume, David n'aurait pas parlé d'un autre jour où Dieu parle au biais de David. Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu car celui qui est entré dans son repos se repose aussi de ses œuvres comme Dieu des siennes. Alors, ce deuxième fil, il fait référence, bien sûr, au repos de Dieu le septième jour après la création. Je lis Genèse 2, 2 et 3, le septième jour, Dieu avait achevé tout le travail qu'il avait fait, le septième jour, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour sacré car en ce jour, Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait fait en créant. Et puis, l'auteur de l'épître développe l'argument selon lequel, puisque David dans le psaume 95 enjoint le peuple d'entendre l'appel à entrer dans le repos de Dieu, c'est bien évidemment que l'entrée dans le repos ne s'est pas complètement réalisée avec l'entrée en Canaan car quand même ils sont bien entrés. Il reste donc, il reste une entrée dans le repos de Dieu qui est toujours offerte du temps de David quand il recite ce texte qui est toujours offerte au temps des destinataires de la lettre aux Hébreux et qui est toujours offerte à notre temps. Ce fil du septième jour, il est repris donc avec l'allusion au sabbat qu'on a vu dans le passage que je viens de lire puisque si on se reporte à l'institution du sabbat, par exemple dans Exode 31, il est dit « Les Israélites observeront le sabbat, ils s'élaboreront le sabbat dans toute leur génération comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les Israélites un signe pour toujours. » Et le sabbat est en écho du septième jour où Dieu s'est reposé après la création. Alors, au bout de ce débroussaillage, pouvons-nous discerner quelle est la nature de ce repos de Dieu en question. On établit facilement à la lecture du texte que c'est un repos dans lequel on entre par la foi, en croyant, en faisant confiance aux promesses de Dieu, en croyant en la bonté de ses desseins pour l'être humain. 4-3 « Nous qui sommes venus à la foi, nous entrons dans le repos. » Nos temps sont venus à la foi. C'est un mouvement, c'est un choix. Deuxièmement, on peut remarquer qu'il parlait toujours de son repos, du repos de Dieu, pas d'une autre quelque part. Dieu nous invite à partager son repos. Il veut partager son repos avec nous. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un repos d'inactivité. Dieu n'est pas inactif au septième jour. D'ailleurs, on peut penser que ça ne l'avait pas vraiment fatigué. Mais quelque chose a été réalisé, accompli, acquis. Le septième jour, Dieu avait achevé tout le travail qu'il avait fait, nous dit le verset de Genèse. Et pour le croyant, il y a un sentiment de plénitude à être vraiment entré dans ce repos de Dieu. Également, c'est un repos de nature entre guillemets sabbatique. C'est le mot qui est employé dans le verset qu'on a lu. Apparemment, c'est un peu difficile à traduire. C'est-à-dire qui est lié à quelque chose de cultuel, à la célébration de Dieu. Et le sabbat juif qui a explicitement pour modèle le repos de Dieu au septième jour est un signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. Et il invite ce sabbat à l'adoration, à la méditation, à la prière, à l'intercession. Et le verset 9 du chapitre 4 nous dit « Il reste donc ce repos-là. » Oui, Canaan, c'est fini. Mais il reste ce repos qui est fait de présence de Dieu, repos de et avec Dieu, qui est fait de louanges, qui en somme est fait de temps passé avec Dieu, un temps privilégié entre le fidèle et Dieu. On lui rend culte, on délaisse ses préoccupations quotidiennes et c'est à célébrer tous les jours. C'est le repos de la certitude de la grâce. On peut donc constater comme un glissement du lieu du repos. L'entrée en Canaan, pays de l'abondance et de la sécurité, était une réalisation matérielle, géographique, partielle et temporaire de l'entrée dans le repos de Dieu. Canaan est une sorte de type du repos de Dieu. Mais Canaan ne le réalise que très partiellement, même s'il fallait déjà de la foi pour pouvoir y entrer. Le repos auquel appellent l'épître aux Hébreux est plus intérieur, plus spirituel et on y entre par la foi en Christ. c'est l'entrée dans une relation étroite et nouvelle avec Dieu. Et concernant ce glissement de localisation, si on peut dire, on peut penser à la magnifique annonce qu'en a faite le prophète Jérémie. Jérémie 31, à partir de verset 31. Oui, allez-y, bougez les enfants. Les jours viennent, Jérémie 31, 31, les jours viennent, déclaration du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, donc ça c'est le registre Canaan, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, bien que je sois leur maître, déclaration du Seigneur. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, déclaration du Seigneur. Je mettrai ma loi au deux dans deux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et eux, ils seront mon peuple. Je pardonnerai leur faute, je ne me souviendrai pas plus de leur péché. Je mettrai ma loi au deux dans deux, je l'écrirai sur leur cœur. C'est ce temps-là qu'il est question dans l'Épitre et pour nous aussi. Et puis, finalement, ces deux repos, celui de Canaan et celui spirituel intériorisé, sont une anticipation du repos parfait, ultime, à venir. Le repos final, qui sera celui de la proximité totale avec Dieu et le motif de la proximité de Dieu parcourt toutes les pitres aux Hébreux. proximité totale avec Dieu dans la nouvelle création, notre lieu, si on peut dire, à la fin des temps. Si bien que cette application du principe du repos de Dieu, application en des lieux divers, s'exprime aussi dans un schéma temporel. Et c'est ce qu'on appelle souvent volontiers le déjà et le pas encore. Nous qui sommes venus à la fois, je reprends l'expression de l'épître, nous qui avons reçu la bonne nouvelle, l'évangile, tous ceux qui se reconnaissent dans ce nous, nous sommes déjà entrés dans ce repos de Dieu, nous le goûtons déjà, dans l'imperfection et l'incomplétude. Et le repos de Dieu, tel qu'il a été défini, ne sera pleinement vécu qu'à la fin des temps. Il y a un processus qui se déroule dans le temps, une réalisation par étapes. On trouve d'ailleurs d'autres notions proches du déjà et pas encore qui apportent leur éclairage à la compréhension un petit peu de la même chose. Il y a l'idée des prémices, par exemple, ce sont les premiers fruits d'une récolte. Ils sont donc promesses de plus à venir, comme un avant-goût, en tout cas, si on goûte les fruits. On a déjà évoqué la notion de type, un type qui se décline en plusieurs réalisations, en l'occurrence, de plus en plus complètes. On trouve aussi le mot art, quand on a versé des arts, on ne possède pas encore le bien, mais on a la certitude que l'on va le posséder. Ce passage nous entraîne sur un chemin qui fait des détours par l'Ancien Testament, un petit peu retent peut-être, avec même plusieurs fils. Il nous entraîne sur des comparaisons peut-être auxquelles on n'aurait franchement pas pensé tout seul. des parallèles, des contrastes. On souffre un peu peut-être en le lisant. Et pourtant, à bien y regarder, son propos est extrêmement direct. Et j'en veux pour preuve les impératifs robustes qu'on trouve. Prenez donc garde, mes frères, 3-12, craignons donc, 4-1, empressons-nous donc, 4-11. Le temps là est celui de l'exhortation pressante. Car il y a un risque, on l'a déjà évoqué, ne pas entrer dans Canaan autrefois, se priver de la présence et du pardon de Dieu maintenant et au-delà dans l'éternité. Il s'agit d'une crainte salutaire, il y a un repos à saisir. En quelque sorte, le repos de Dieu n'est pas un objet de méditation ni simplement un objet d'espérance. C'est un lieu ou un état dans lequel il faut entrer, il faut bouger. Les verbes sont à l'impératif, il faut exercer sa volonté, il faut choisir Dieu. Et l'exhortation tourne autour de ce mot qui apparaît dans le psaume 95 et qui est repris plusieurs fois comme un leitmotiv dans le passage que nous avons lu, le mot aujourd'hui. Ça commence par aujourd'hui, si vous entendez ma voix, ne vous obstinez pas et c'est repris plusieurs fois et il est même dit, c'est un petit peu amusant, il institue un autre jour aujourd'hui, il fabrique un autre jour qui est aujourd'hui. Nous avons déjà parlé de l'endurcissement et David dans le psaume, l'auteur de l'épître aussi nous dit il est temps aujourd'hui de revenir au Dieu vivant. C'est le verset 12 du chapitre 3, revenir au Dieu vivant au lieu de s'en éloigner. Verset 12 dit vous éloignez du Dieu vivant. Pourquoi cette insistance sur aujourd'hui ? Quatre ans aujourd'hui tant que subsiste la promesse. Il y a une durée et il y a un terme à cette durée et à l'intérieur de cette durée résonne cet appel ponctuel, ponctuel mais sans cesse répété aujourd'hui vient, aujourd'hui revient. Pourquoi la note d'urgence ? Ils nous le disent parce que nous ne connaissons pas le terme de la durée ni le terme de la durée de ce monde terrestre ni tout simplement le terme de notre durée personnelle. Aujourd'hui c'est parce que avec Dieu on ne prend pas rendez-vous pour plus tard plus tard au cas où en cas de besoin ou d'urgence. On peut sûrement parler d'un amour pressant par amour Dieu nous presse d'entrer dans son repos là où il est lui-même son repos mais en général on n'aime pas la pression même si on l'appelle stress c'est pareil se maintenant répéter c'est un peu excessif c'est même gênant et puis moi il me faut du temps peut-être est-il utile alors de bien regarder l'offre de Dieu ce repos de Dieu c'est évidemment pas une activité c'est un véritable bienfait c'est un don c'est une grâce il est appelé repos presque pour faire image pour qu'on prenne nous parce que nous savons inspirer aujourd'hui en plus avec des vacances au repos tout bête au repos au sens premier ce moment de légèreté hors soucis précisément hors pression nous l'avons vu le repos de Dieu c'est un état de présence de Dieu de plénitude donc si nous savons aspirer au petit repos aspirons au vrai repos on pourrait dire que c'est déjà le ciel au moins du ciel sur la terre et la promesse du ciel après la terre ce n'est pas une petite offre ce repos de Dieu alors il peut insister un peu pour terminer il reste un souci par rapport au contexte l'auteur de l'épître dit mes frères il s'adresse à des chrétiens ne sont-ils pas déjà entrés dans ce repos les destinataires de l'épître alors il donne un petit élément de contexte piqué dans l'aventure formation alors on n'a pas beaucoup de certitudes sur les destinataires parce que ce n'est pas explicite dans le texte donc ça serait une église ou un petit groupe d'églises mais précis pas lancé tous azimuts de chrétiens très probablement d'origine juive vu le nombre de références et les parallèles souvent sur l'ensemble de l'épître probablement une communauté de la dispersion en dehors d'Israël une communauté de la diaspora c'est pour ça que les citations d'ailleurs sont de la septante et dans leur contexte ils subissaient des peut-être persécutions en tout cas des tracasseries des ennuis ils rencontraient beaucoup d'impopularité au point et on le comprend en lisant le texte au point d'être tentés d'abandonner la foi en Christ dans laquelle ils s'étaient engagés mais engagés relativement récemment forcément mais engagés quand même alors on peut noter les expressions l'un de vous que personne parmi vous donc déjà il ne s'agit pas d'une généralité globalisante sur leur situation il y a une église et tout le monde n'est pas au même stade peut-être à l'intérieur mais en fait le propos relève de la mise en garde de l'appel à la vigilance plutôt que du constat d'échec le verset 11 dit bien pour que personne ne tombe et non pas parce que vous êtes tombé mais en raison du contexte l'accent est mis sur la persévérance dans la foi verset 15 du chapitre 3 car nous avons part au Christ si du moins nous restons fermement attachés jusqu'à la fin à la réalité du commencement alors la réalité du commencement c'est parfois traduit aussi par l'assurance c'est plus clair l'assurance que nous avons eu dès le début l'assurance de la foi le premier zèle le premier le premier amour le premier élan peut-être et il y a peut-être une usure une tiédeur qui s'est installée il faut tenir bon nous dit l'épître mais tenir bon comment tenir bon et bien il y a une exhortation à cela sur le comment verset 13 encouragez-vous mutuellement chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui encouragez-vous pour que personne parmi vous ne tombe pour que le frère ne tombe pas donc nous devons nous encourager mutuellement c'est-à-dire et tous les jours veiller les uns sur les autres veiller sûr et pas surveiller c'est différent et nous retrouvons là ce que le passage indique avec le motif du repos de Dieu vous vous rappelez l'autre fil là le sabbat repos de Dieu du septième jour et sa traduction humaine sous la forme du sabbat juif c'est donc la dimension cultuelle et communautaire nous devons prendre le temps du sabbat mais tous les jours on l'a vu c'est louer méditer intercéder faire culte ensemble nous devons prier ensemble passer du temps ensemble dans l'adoration et dans la méditation ce n'est pas juste parce que c'est plus sympa que de le faire tout seul c'est indispensable pour tenir bon et pour vivre la dimension du les uns les autres et en outre c'est bien sûr aussi un avant-goût prémisse de ce que sera être ensemble avec Dieu dans le repos de Dieu pleinement réalisé à la fin des temps et internet chez soi c'est bien si on n'a que ça mais c'est peut-être pas tout à fait pour terminer je reviendrai simplement sur ce leitmotiv du maintenant laissons-nous exhorter par le texte toi moi le chrétien fragilisé par toutes sortes de raisons pour toutes sortes de raisons qui en a marre d'être différent des autres le chrétien fragilisé tenté de s'éloigner de Dieu ou toi qui te tient à la frontière et hésite à entrer dans la nouvelle vie que propose le Christ ou toi qui penses que tu as le temps pour plus tard plus vieux ou toi qui est révolté contre Dieu toi moi entendons l'exhortation entrons pleinement dans le repos de Dieu qui nous est offert grâce pardon et réconciliation avec Dieu sérénité paix intérieure présence de Dieu dans ma vie adoration l'esprit saint dit aujourd'hui si vous entendez ma voix amen sérénité 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 de Dieu n'est plus de Dieu ne on se m